– Délivrez-vous, délivrez-vous, grâce aux rêves, aux aventures et aux belles histoires. Délivrez-vous grâce aux BD, BD comme Belle, Découverte ou Bande dessinée comme vous voulez, vous êtes libre. Grâce à Marie Cardinaud, bonjour Marie. – Bonjour Thierry. – Et notre auteur de la semaine, un bien joli pseudo, d'amour, bonjour d'amour. – Bonjour Thierry. – D'amour, donc, c'est un pseudo, vous allez tout nous dire dans un instant. Et votre ouvrage, le 24e, s'intitule « L'étincelle de Saint-Sardoz et la guerre de cent ans éclata ». C'est aux éditions Sud-Ouest. Saint-Sardoz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un des plus bels endroits de France, voire du monde. Bon, allez, j'arrête là Marie, on va être sérieux. – Saint-Sardoz, comme beaucoup de gens le savent, c'est dans le Lot-et-Garonne et c'est un village très beau, comme l'a dit Thierry, magnifique, qu'on vous recommande d'aller voir et qui est situé en face de Montpeusat. Ces deux villages se font face et c'est deux dont il est question dans cet album Sébastien. Sébastien est le vrai nom d'amour, Sébastien Tessier. – Oui, tout à fait, oui. Avant de parler de Saint-Sardoz, juste ce nom un petit peu intriguant de Damour, c'est tout bêtement et tout bellement le nom de jeune fille de ma mère. Donc en fait, j'ai gardé ce nom-là pour la bande dessinée. – C'est vraiment le nom de jeune fille de votre mère ? – Oui, c'est le nom de mon grand-père maternel et c'est le nom de ma mère. – Mais c'est un très beau nom. – Ainsi, le nom qui va disparaître à un moment donné, puisqu'il n'y a plus que les sœurs et ma mère qui le porte, il apparaît sur les couvertures. Donc voilà, très sentimental. – Oui, puisqu'on fait les présentations, je peux demander au monsieur, vous avez étudié où les beaux-arts ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Comment on devient dessinateur de BD pour le pas vivre ? Allez, je vais la faire avant la fin de l'émission, d'amour et d'eau fraîche. – Voilà, OK, c'est fait. On ne le fera plus. Vous avez commencé où ? Comment ? – En fait, la bande dessinée, je pense que depuis l'âge de 6-7 ans, j'en ai toujours fait. En amateur, j'étais un petit passionné, un enfant très timide, mais qui dessinait tout le temps. Et en fait, pour accélérer un petit peu mon histoire, moi en fait, je suis arrivé à l'âge de 18 ans à Bordeaux, en 91. – Vous venez d'où ? – De Vendée, de la Roche-sur-Yon. – Ça va, c'est pas trop loin. – Ah non, c'est pas trop loin. Et en fait, j'ai fait la faculté d'art plastique à Bordeaux, pour faire prof de dessin. – C'est comme ça qu'on fait. On fait une école, en général. – Tous les parcours sont possibles. – Non, parce que c'est fascinant, la bande dessinée, on en rêve. C'est un peu comme le cinéma, comme beaucoup de choses. – C'est fascinant, c'est vrai. C'est une affaire de passion. Donc, moi en fait, j'ai cru un temps que je pourrais être prof de dessin, prof en collège. – La bande dessinée t'a appelé, t'a happé. – Tout à fait. M'a appelé à elle et m'a happé. Enfin, je pense que je ne pouvais faire que ça, en fait. – D'accord. – Donc voilà un petit peu. – Et vous avez su séduire une éditrice ? – Au plus d'une. – Oui. – Je ne suis pas la seule. Il a beaucoup publié, oui. – Oui, oui. Moi, je fais la bande dessinée depuis l'âge de 23-24 ans. Mon entrée dans ce monde professionnel, oui, j'avais 24-25 ans. Mais vous êtes, Marie, la première éditrice que je rencontre. Parce que moi, j'ai toujours affaire à des éditeurs. – Ah oui, tout à fait. – Le milieu est un peu masculin. – Alors, oui. Aux éditions sud-ouest, nous n'avons pas l'habitude de publier des BD. C'est tout à fait original. – Non, pas beaucoup de BD, malheureusement. Beaucoup de livres documentaires, etc. Mais celui-ci nous a séduits particulièrement à cause, évidemment, de la qualité du dessin et de l'histoire. Et puis de son ancrage dans un territoire bien particulier que vous connaissez bien, Sébastien. Et vous allez nous raconter comment vous vous êtes immergé entre Saint-Sardoz et Montpezat et ce que vous avez raconté dans cette bande dessinée. – Alors, pour être le plus synthétique possible, moi, en tant que Vendée, arrivé à Bordeaux, je connaissais un petit peu l'Oté-Garonne, mais très imparfaitement. – Oui. – Et avant de me mettre à faire les pages de cet album, parce que ça fait à peu près trois ans que nous étions sur ce projet. – Oui, c'était un travail de longue haleine. – C'était un travail de longue haleine. Et en fait, j'ai fait de nombreux allers-retours vers Saint-Sardoz et le village de Montpezat. Et lors de ces rencontres sur le terrain, il faut que je cite quand même Jean-Michel Doustalé, qui est mon camarade et co-auteur, en fait, de l'ouvrage. Jean-Michel m'a fait rencontrer des gens de Saint-Sardoz, des gens de Montpezat, des enfants, des scolaires, mais aussi des anciens ou cultivateurs, paysans, enseignants. – Oui. – Et tous ces gens avaient quelque chose à dire sur cette histoire très ancienne qui remonte à la guerre de Cent Ans, enfin, avant la guerre de Cent Ans. – Oui, qu'on appelle donc l'étincelle de Saint-Sardoz. – C'est la guerre de Cent Ans. – C'est un épisode. – C'est, on va dire, un prémisse ou une prémisse. Je ne sais pas. C'est 14 ans avant le déclenchement de la guerre de Cent Ans, un événement, la guerre de Saint-Sardoz, qui va opposer le roi de France de l'époque et le roi d'Angleterre. – Édouard III et Philippe VI, c'est ça ? – Non, c'est… – Philippe VI le français et Édouard III l'anglais, au départ. – Mais comme on est à 14 ans avant la guerre de Cent Ans. – C'est compliqué, la guerre de Cent Ans, c'est toujours compliqué. – Écoute, j'écoute le prof. – C'est pas simple, je ne suis pas prof. Je m'y suis mis petit à petit. – Oui, puis on va rajouter Raymond Bernard I aussi, parce que lui, il est intéressant comme garçon. – Pour être simple, les événements dont on parle dans la bande dessinée, ça part du 16 octobre 1323, où le fameux Raymond Bernard, baron de Montpeusat, un homme très querelleur et très, très, très susceptible, décide en fait, lui, il est en territoire anglais, Montpeusat, le château, il dépend du roi d'Angleterre et du Sénéchal d'Angleterre. Et Saint-Sardoz, le village qui est à 4 km à peu près, dépend lui de l'abbaye de Sarla et donc du royaume de France. Et tout allait bien jusque-là, mais à un moment donné, en fait, le roi de France souhaite bâtir une bastide à Saint-Sardoz. Et qui dit bastide, dit présence française plus importante, dit aussi tous les habitants du coin peuvent, s'ils le souhaitent, s'installer dans cette bastide. Donc ce seigneur Raymond Bernard voit ça d'un très mauvais œil. – Mauvaise concurrence, oui, c'est ça. – Exactement. – Et donc il décide un raid, une expédition punitive, ce 16 octobre 1323. Il va aller avec ses hommes, des Gascons et des Anglais, piller, on va dire, brûler l'église, l'incendier. Et le représentant du roi de France, qui était présent ce jour-là, va être pendu, pendu à un poteau. – Vous arrivez à raconter tout ça dans les 48 pages de cette bande dessinée. C'est ça qui est incroyable. Et vous ne parlez pas que de ça. Vous parlez aussi des vestiges de cette guerre en ce moment, qu'on peut trouver dans un champ, dans un jardin. – Tout à fait. Alors c'est vrai, 46 pages, c'est peu, mais on a réussi au chausse-pied. – La technique du trébuchet, moi j'aime bien. – Ah oui, c'est bien ça. – C'est le couillard aussi qui envoie des pierres. – Oui, il y avait tous ces éléments. Il y aurait beaucoup à dire, mais juste pour résumer, nous sommes partis de la mémoire des habitants, je vais dire, et de certains passionnés. – Oui, de Clérac, notamment l'association de Clérac, avec qui vous avez beaucoup travaillé. – Cette association a permis aussi la gestation de l'album. C'est une association qui organise un salon de BD désormais connu. Mais en fait, nous avons recueilli le témoignage, on va dire, la parole de pas mal d'habitants, hommes, femmes. Et évidemment, nous nous sommes aussi entretenus avec des historiens, des historiens locaux d'Agin, qui nous ont un peu expliqué ce qui s'était passé. – C'est une véritable enquête que vous avez menée. – C'est une enquête. – Voilà, une enquête dans le temps et avec des personnages d'aujourd'hui. – Absolument. Et c'est vrai que dans cet album, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, nous faisons un petit va-et-vient entre présent et passé. Et l'album commence d'ailleurs avec un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Arché, natif de Saint-Sardoz, qui lui, dans son chant, a trouvé une petite pointe de flèche. – Oui, c'est vrai ça. Arché, il trouve une pointe de flèche ? – Absolument. – Il faut le faire quand même. – Non prédestiné. – C'est pas mal. – Et cette petite pointe de flèche sera aussi, à un moment donné, le déclencheur de cette envie de faire un album sur cette histoire. Ces événements dans le Lot-et-Garonne, qui vont conduire en partie, c'est pas la seule cause de la guerre de Cent Ans, mais c'est un événement en partie. J'ai perdu le fil, pardon. Oui, nous sommes partis de la réalité du terrain, de la mémoire. Alors, les événements sont passés il y a près de 700 ans. Évidemment que la légende est apparue, que les faits ont été déformés, amplifiés. Mais il y a une vraie histoire. – C'est quand même très présent encore dans la mémoire des habitants. Et cette mémoire vous contribue à l'alimenter, puisque vous avez aussi rencontré des scolaires, des lycéens, à qui vous en avez parlé. Il y a eu des échanges de tous ordres. On peut également parler, Sébastien, du sentier d'interprétation, qui vient d'être créé entre les deux villages, sous l'égide du département du Lot-et-Garonne. Donc racontez-nous un petit peu, puisque vous l'avez fait récemment, je crois, ce sentier. – En une minute, je suis désolé. – Le parcours balisé dans Randonnée Pédestres. – Voilà, Randonnée Pédestres. – C'est un chemin qui existait depuis fort longtemps, qui reliait les deux villages, et qui va être prêt véritablement au juin 2020, au printemps, balisé, avec des visuels, des panoramiques. Mais à l'occasion des journées du patrimoine, nous avons eu l'occasion, tout en présentant le projet et l'album, enfin il n'était pas tout à fait publié, avec des gens de Saint-Sardos et de Montpeusat, de marcher, de faire, alors pas la boucle entière, parce que ce jour-là, il ne faisait pas très beau, mais de relier les deux villages. Et je vais juste finir sur cette idée-là, c'est que cet album, très modeste, son ambition était aussi de relier les gens sur cette mémoire, qui est un patrimoine en fait. Car les gens ont entendu parler de ce Raymond Bernard Ier, de ce seigneur belliqueux, et aujourd'hui, les gens de Saint-Sardos et de Montpeusat vivent en très très bonne intelligence, mais il y a 700 ans, c'était un petit peu plus… – C'était pas la même. – Bon, mais bravo pour cette bonne entente. – C'est une très bonne idée, l'outil entre les peuples, c'est une très bonne idée. Alors vous allez vous promener à partir du mois de juin, donc vous l'avez bien noté, vous achetez le livre, c'est l'étincelle de Saint-Sardos, et vous allez vous promener du côté entre Saint-Sardos et Montpeusat, l'Oté-Garonne, vous allez voir, ça se passe très bien. Le livre s'achève à Castillon-la-Bataille, avec Jean Bureau, Artier, Jean Talbot qui finit mal, c'est très bien fait. Et puis petit clin d'œil quand même, mais voilà, ça finit avec un banquet, comme dans, clin d'œil à la BD, ces bongolois qui finissent par un banquet, évidemment. – Oui, mais en plus, ça se fait à Saint-Sardos, on était tous les lundis, donc on est en terre. – Je vais regarder s'il y a un bar d'attaché dans un arbre, on ne sait jamais. Merci d'amour, Bergenino. – Il nous reste une toute petite minute à peine, Marie, oh oui, oui, mais vous avez envie de nous parler de ce livre qui vous plaît beaucoup. – Oui, tout à fait. J'ai envie de vous parler aujourd'hui un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur l'histoire et sur la transmission historique, d'un livre de Madeleine Lasserre, qui est une auteure qui a publié aux éditions Sud-Ouest, mais qui cette fois-ci publie aux éditions L'Armatan. C'est un très joli livre, ce sont des mémoires d'une mémoire de prof, professeure d'histoire, qui a eu beaucoup de bonheur à enseigner l'histoire et à transmettre sa passion à des élèves puis à des étudiants. Elle a enseigné à l'université qui s'appelait alors l'université Bordeaux III. Et puis, elle a aussi écrit beaucoup de livres d'histoire. Elle a un petit peu déterré, sorti des oubliettes un certain nombre de personnages dont elle a écrit des biographies. Et elle raconte dans cet ouvrage, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, elle raconte un petit peu le mécanisme de la création. Comment, à partir d'une recherche historique, menée dans des archives, dans des greniers à l'étranger, elle a fait beaucoup de voyages, menée beaucoup d'enquêtes, comment elle arrive comme ça à en tirer un récit historique. Elle raconte aussi également, ce qui est aussi également très amusant, notamment pour moi, ses rencontres avec les différents éditeurs qui l'ont publiée. Voilà. Donc, je me suis retrouvée mise en scène dans cet ouvrage, ce qui m'a beaucoup amusée. Et donc, Madeleine Nasser, Histoire au singulier, Histoire au pluriel, publiée aux éditions L'Armatan, un très joli livre pour les amateurs d'histoire et les autres. Super. C'est fini, Marie ? Je peux lire ? Je vais lire « L'État seul et c'est un sort de fin ». Ben oui, je vous en prie, vous avez la première ligne devant vous. On vous laisse. Bonne semaine. Allez, à plus tard. Au revoir.